bonjour à tous nous allons donc discuter logistique et livraison et solutions livraison en belgique pour ceux qui étaient présents au webinaire juste avant une structure similaire avec un focus forcément sur la belgique plutôt que sur l'international de quoi va-t-on parler on va parler essentiellement de la problématique qui consiste à avoir des attentes clients élevés à savoir la rapidité de livraison des livraisons offertes donc gratuites qualité d'expérience satisfaisante et des retours aussi gratuits ces attentes essentiellement introduites par par amazon pour ne pas le citer se trouvent en complet décalage avec les réalités du marchand pour qui les expéditions et les livraisons représentent des coûts fixes des coûts variables d'expédition qui sont souvent supérieurs aux coûts qui iraient refacturer aux clients une complexité technique certaine surtout quand les volumes augmentent et une complexité humaine essentiellement à travers le suivi des livraisons et des services après vente c'est cette équation logistique sous différentes facettes que l'on va aborder aujourd'hui avant toute chose un petit mot sur qui suis donc je m'appelle thomas persovo je suis le dirigeant de stigmi stigmi qui est une agence web franco belge spécialisé e commerce et open source depuis dix ans d'un point de vue logistique nous sommes développeurs du module bi poste officiel sous prestashop un temps aussi pour le groupe dhl nous avons donc souvent les mains dans le cambouis et je partage aujourd'hui mon expérience en tant qu'agence mais aussi les retours marchands que j'ai pu avoir et collecté au cours de ces dix dernières années au niveau de l'agenda nous allons voir deux grandes thématiques le processus logistique de façon générale des achats jusqu'à la commande expédiée et un point plus en détail sur les transporteurs eux mêmes et les trucs et astuces qui qui vont être dans dans cette thématique donc des points plus pratiques pour commencer directement sur l'approvisionnement un petit mot pour dire qu'ici on peut être dans des contextes très différents je ne connais pas votre contexte vous pouvez travailler en b2c ou en b2b vous pouvez produire vos propres produits ou alors vous pouvez être distributeur vous pouvez avoir votre stock propre ou agir en dropshipping avec des produits qui ne sont pas chez vous le contexte m'est inconnu donc je vais je vais traiter les différents cas de figure et puis vous pourrez piocher ce qui vous concerne ou pas le but étant de donner un bon aperçu général tout commence donc dans la logistique avec l'approvisionnement les achats qui va constituer votre stock ce processus n'est pas anodin et doit être dès le début considéré comme une partie de la logistique puisque savoir ce que vous achetez quand ce sera livré et des détails des produits intéresse directement les personnes qui vont être en charge de la livraison et du service après-vente si vous êtes dans une structure avec une équipe suffisamment grosse le partage d'informations est à prévoir dès le début les données sur vos produits vont se retrouver fatalement un moment ou un autre sur votre e-commerce cela peut prendre plusieurs formes vous pouvez avoir un simple e-commerce qui est une plateforme qui fait tout à ce moment là le catalogue est très localisé voir une organisation si plus complexe par exemple un magasin et un e-commerce avec un urp au milieu ou des plateformes qui sont spécialisés pour gérer les informations produits pure dans tous les cas je recommande grandement d'apporter le plus grand soin à vos données produits puisqu'elles sont véritablement le pilier d'e-commerce si un jour vous êtes amené à revendre votre site vous serez principalement évalué sur deux choses c'est votre base de clients et votre catalogue produit le catalogue produit nous allons voir par la suite de sa qualité va dépendre énormément de choses dans l'expérience logistique au delà de l'expérience logistique le catalogue produit va aussi avoir des effets très concrets sur vos ventes puisque si vous voulez vendre vos produits sur des market place vous serez obligé d'envoyer un certain nombre de données obligatoires et de leur qualité dépend aussi votre votre référencement sur ces places de marché mais aussi vos référencement au sein des moteurs de recherche là c'est le sio référencement naturel si vous arrivez à avoir des fiches produits suffisamment détaillés pour peu que vous ne vendiez pas quelque chose de relativement commun vous pourrez attirer ce qu'on appelle la longue traîne donc des recherches très précises composées de plusieurs mots clés si vous avez pensé à renseigner ces mots clés vous avez potentiellement acquis un nouveau client ce ces données produits vont aussi pour ceux qui sont des players vous allez pouvoir aider vos clients à devenir experts très souvent on a tendance à considérer que les vendeurs de grandes chaînes sont de moins en moins capables d'avoir les détails des informations et la précision des informations que proposent certains sites internet ce qui rend la chose compliquée pour pour les vendeurs et les magasins ce qui est aussi une opportunité pour ceux qui créent leur site internet et qui peuvent partager leur expertise ce point sur les produits étant passé les produits vous avez ensuite deux grandes possibilités pour les stocker en interne selon que vous vous lanciez ou que vous soyez une société très établie ça peut être le du stock à la maison à la cave ou au grenier ça peut être au bureau magasin dans un entrepôt les possibilités sont multiples et très souvent on a l'image de grandes sociétés qui commencent dans le garage je peux vous dire pour en côtoyer côté mal de clients qui sont dans cette situation que ce n'est pas seulement un mythe mais une réalité attention toutefois à l'aspect sécurité j'ai malheureusement eu l'exemple d'un client qui avait justement tout son stock de vins en l'occurrence dans un garage pendant plusieurs années des nombreux livreurs livraient sur place et un soir de nouvel an tout son stock a été cambriolé et le client a dû fermer fermer mettre la clé sous la porte donc la flexibilité de la maison a aussi ses inconvénients quand on grandit c'est à garder en tête sur le versant complètement opposé vous pouvez décentraliser à 100% de votre logistique chez des prestataires dédiés amazon le propose c'est un casse-tête sans nom techniquement parlant mais une fois que les produits sont là bas et fonctionnent vous avez la force de frappe du géant vous avez d'autres prestataires de taille plus raisonnable comme cubine ou effet trace pour en citer deux ici sur la thématique livraison en belgique les postuler sur un stock propre pour surtout pour surtout discuter de ces aspects là et un petit peu oublier la partie stockage externe dans les deux cas et ici donc surtout quand le stock est à disposition traquer les inventaires les erreurs d'inventaire et les défauts défauts de vos produits c'est à dire les produits qui peuvent être comptabilisés à juste titre en stock mais qui en pratique sont impossibles à livrer toutes ces choses là qui ne sont pas trop graves à ce stade du processus risque de revenir de plein fouet plus tard quand vous les aurez vendus c'est la loi de murphy en général s'il ya un produit qui est mal renseigné dans les stocks c'est précisément ce produit que les gens vont vouloir acheter un tout de même qu'on que je recommande de porter le plus grand soin aux données produits je recommande aussi de porter le plus grand soin à son inventaire à la cohérence de ses stocks cela a un coût notamment temps mais à mes yeux ce coup là est largement compensé par tout le temps que vous gagnerez plus tard au niveau de la gestion logistique là aussi selon le niveau de maturité ou de création de la société tout peut être possible beaucoup de marchands de ma connaissance gère leur stock avec un excel pour ceux qui ont quelques dizaines voire centaines de produits ou directement dans leur plateforme e-commerce qui est capable de compter le nombre de produits et de les décompter en fonction des ventes c'est relativement rudimentaire ça le mérite de la simplicité quand on démarre c'est une simplicité qui peut être bienvenue parce qu'en général toutes les chantiers sont à mener de front et s'en épargner un peut être une opportunité si vous gérez plus que quelques plus que 100 produits on va dire ou que votre activité est relativement mature vous avez certainement déjà un erp ou autre logiciel de gestion qui fait tourner votre activité et dans ce cas là l'intégration en e-commerce va nécessiter de faire communiquer les deux systèmes et c'est un sous projet en soi ce qui sera indispensable pour que vous puissiez vendre dans le cas des plus gros marchands je vais laisser ça de côté vous avez des logiciels dédiés qui sont spécialisés dans la gestion des stocks et des commandes cela peut faire tout faire parfois bien mais c'est un stade de développement encore différent sur les points précédents cela dépendait beaucoup de la taille de l'entreprise ici quelle que soit la taille de votre entreprise ces bonnes pratiques sont applicables à tous vous avez des bonnes pratiques sur l'information concernant les disponibilités ce point là je vais m'y attarder un petit peu parce que c'est non seulement une bonne pratique en soi donc montrer au client quel est votre niveau de stock vous n'êtes pas obligé de montrer votre stock exact sous forme numérique ce qui peut être une information stratégique mais au moins de mettre des petites vignettes de vert orange rouge en fonction des quantités en stock ou un réappro c'est c'est un élément clé le les délais de livraison sont ou de préparation de commandes sont indispensables aussi à mettre parce qu'elles ont de grandes chances d'intéresser vos clients potentiels d'autant plus si vous vendez des produits qui peuvent pas nécessairement être en stock des clients pressés à qui vous vendez un produit qui reçoit le message de désolé il faudra attendre une semaine de plus vous êtes quasiment condamné à le rembourser en tout cas légalement s'il le souhaite et ce remboursement va vous coûter cher en termes de temps de travail de qualité de l'expérience pour le client mais aussi de frais de transactions divers et variés donc informer sur les délais d'approvisionnement de façon générale c'est une très bonne chose et pour ceux qui ne trouvent pas l'information ou qui n'ont pas envie de lire l'information ce qui arrive assez fréquemment offrez la possibilité de vous contacter que ce soit un chat une formule de contact un téléphone des moyens sont variés et vous pourrez non seulement répondre à des questions mais aussi augmenter le taux de conversion pourquoi ce point dans la livraison en belgique est doublement important à mes yeux c'est que en tant qu'acteur à priori local vous allez avoir comme cible privilégié deux types de personnes des personnes qui ne trouvent pas ce que vous vendez ailleurs ça dépend énormément de votre secteur d'activité donc c'est pas une généralité mais d'autre part vous allez avoir aussi des personnes qui ont envie d'acheter belge et de un marchand belge dans ce lot là vous avez des gens aussi qui peuvent avoir envie d'acheter très rapidement des gens qui s'ils connaissaient votre magasin si vous avez un magasin physique irait directement au magasin ou alors ne sont prêts à se déplacer en magasin que s'ils ont la certitude que vous avez des stocks j'ai de très nombreux exemples en tête de personnes qui souhaitent acheter un produit particulier le plus rapidement possible si le plus rapidement possible est en ligne et bien ce sera en ligne si le plus rapidement possible est en magasin ces gens là sont prêts à se déplacer il ya des fois des urgences professionnelles ou un cadeau important titre personnel qui doivent être faits et être capable de référencer un produit en question avec l'état du stock peut générer un achat à dire coup de com en tout cas un achat quasi instantané si vous avez ces infos et c'est en soit une un moyen de se différencier d'indiquer vos disponibilités ou en tout cas vos modalités de livraison particulièrement quand on s'adresse à une clientèle nationale de façon un peu plus générale mettez aussi des informations sur les transporteurs avec qui vous travaillez quel type de transporteur quelle zone de livraison et les prix et délais moyens ces choses là sont courantes les choses là sont attendues et outre le fait qu'elles sont utiles ne pas les afficher est une mauvaise pratique en termes d'éléments de réassurance j'insiste donc fortement sur les opportunités et l'importance de ces deux points d'un point de vue plus pratique ensuite quand vous êtes dans la préparation des commandes donc avec les produits en main les cartons etc vous avez plusieurs aspects qui sont à considérer chacun étape par étapes imprimer un bordereau de livraison voire une liste de picking si vous avez de très nombreux produits pour éviter d'aller vous balader partout dans l'entrepôt c'est quelque chose que peut faire un commerce standard pour le bordereau de livraison pour une liste de picking c'est déjà un peu plus élaboré puisqu'il faut regrouper l'ensemble des produits d'un lot de commandes données selon le volume de commandes et le volume de produits des solutions qui vous seront offertes pour permettre tout et n'importe quoi c'est un facteur de choix la préparation des colis je le cite parce que c'est important vous voulez à tout prix éviter de renvoyer des colis qui ont été dégradés ou dans lesquels les produits sont cassés c'est aussi souvent et la première impression que le client a physiquement avec avec ce que les produits vendus donc des cartons à la bonne taille et de qualité un rembourrage suffisant du scotch qui évite les vols en cours de transport c'est aussi une possibilité tous ces petits détails sont importants c'est l'art de l'opérationnel ces petits détails vont chacun avoir un effet l'impression des étiquettes elle concerne essentiellement le temps que vous allez passer à préparer vos colis vous avez des solutions qui sont toutes automatisées je prends je prendrai l'exemple de bpost sur prestashop donc module que je connais bien quand vous consultez votre liste de commandes dans votre back office de solutions e-commerce vous pouvez imprimer une ou plusieurs étiquettes en lot et au moment où vous imprimez vous recevez les étiquettes prêtes à être utilisées ces étiquettes peuvent être imprimées telles quelles sur n'importe quelle imprimante ou vous pouvez passer par une imprimante qui génère des étiquettes collantes ce qui vous fait gagner un peu de temps si vous avez beaucoup de volume ce sont des petites choses mais qui mis bout à bout vont complètement changer le le temps que vous dédiez à la préparation des commandes et votre outre votre rentabilité la capacité à monter en charge aussi sur ce volume de commandes dans les aspects pratiques les horaires de travail de préparation de commandes et les jours aussi sont importants dans les délais que vous allez afficher pour le client il est utile de préciser aussi x jours de délais pour une commande passée avant telle heure si par exemple vous avez une équipe qui prépare les commandes tôt le matin et qui s'arrête de travailler à 14 ou 16 heures passer une commande à 8 heures du matin ou à 16 heures aura un grand grand impact un grand impact sur la délai de livraison donc toujours bon à considérer partager l'information sur je reprends ce point que les personnes qui sont à la préparation de commandes ont tout intérêt à communiquer avec les achats le sav si vous avez plusieurs services si c'est une même personne partage l'information ce fait par défaut et vous réaliserez très vite à quel point il est utile de savoir ce qui se passe avec les produits quand vous avez quelqu'un téléphone qui se plaint d'une chose ou d'une autre et enfin éviter à tout prix les livraisons partielles et les reliquats à gérer parce que ça va vous doubler votre coût d'expédition et ça fera plus que doubler le temps passé sur les commandes et on reboucle sur le premier point de l'importance d'avoir des stocks à jour amazon sait très bien faire les livraisons partiels tout est automatisé mais pour un marchand réel on va dire c'est vite un casse tête extrêmement coûteux qui peut complètement annihilier la marche sur une commande au niveau des expéditions et du suivi de livraison ici on va donc démarrer par les expéditions il ya un point qui est souvent un oublié entre guillemets pour les commerces qui se lancent c'est à quel moment vous pourrez et comment vous allez remettre les colis aux transporteurs est ce que vous allez devoir aller dans votre bureau de poste pour poster tout ça est ce que vous planifiez des enlèvements avec les livres et les livreurs si oui à quelle heure et pour quelle journée tout ça ça va avoir un impact sur le travail concret à faire pour préparer les colis mais aussi sur le délai de livraison certains transporteurs peuvent passer un jour tous les x jours ou alors vous pouvez avoir un bureau de poste dans lequel vous remettez les colis qui est ouvert ou pas le samedi ça ce qui peut avoir aussi un impact ce point souvent oublié est à bien considérer le deuxième point les numéros tracking c'est un point qui n'est jamais oublié mais qui est ô combien crucial il faut que vos clients soient informés dès le moment où vous expédiez vos colis par email donc confirmation d'expédition avec un numéro de tracking ce numéro de tracking peut être fourni de plein de façons différentes si vous avez un petit volume de commandes vous pouvez même le saisir manuellement en fonction du de ce que le transporteur vous communique si tout n'est pas automatisé dans le cas le plus fréquent vous générez des numéros quasi automatiquement avec les modules transporteurs qui sont interfacés avec votre boutique donc là c'est géré comme ça dans d'autres cas si vous avez des gros volumes de commandes avec des logiciels dédiés vous envoyez un lot de commandes et en retour vous recevez un lot de numéros de tracking si vous n'avez pas de numéros de tracking par exemple si vous avez un coursier sur mesure ou si c'est vous qui faites les expéditions indiquez la façon de vous joindre avec des explications sur comment ça se passe ça diminuera le nombre d'appels et ça rassurera le client c'est avec le paiement une des étapes les plus anxiogènes peut-être même plus que le paiement parce que le paiement on le fait on espère alors qu'une fois que le colis est envoyé on a déjà payé on ne sera satisfait et soulagé qu'au moment où la livraison sera arrivée donc le suivi de la livraison si vous remarquez qu'il peut y avoir un problème qu'il y ait un délai soyez proactif on y reviendra c'est une très bonne pratique et un soulagement pour vos clients ce qui vous permettra aussi d'éviter les retours et les remboursements les retours ou la rétractation ce sont des choses qui arrivent vous êtes légalement tenu d'assurer en e-commerce le délai de la fin de rétractation ou n'importe quel motif peut être invoqué est pour un marchand le plus cruel parce que tout est peut-être bon et la commande va quand même être annulée les retours pour des raisons x ou y arrivent aussi et le but du jeu est de les minimiser au maximum donc là encore si en amont vous avez des stocks à juste des fiches produits suffisamment détaillées avec des photos qui montrent vraiment quel produit vous limitez à ce nombre de retours et donc des remboursements les remboursements qui d'un point de vue financier sont aussi coûteux puisque vous avez payé des taxes vous avez payé un pourcentage sur le paiement du client vous repayez un pourcentage sur le remboursement donc à chaque remboursement vous voyez votre marge diminuer et de façon générale la gestion des plaintes c'est quelque chose qui arrivera que des clients se plaignent quel que soit votre degré d'excellence dans l'opérationnel certaines personnes avec plus ou moins de mauvaise foi dans tous les cas avoir un procès structuré de gestion des plaintes éventuellement des templates email sur mesure vous permettra d'économiser du temps donc de l'argent et des ressources nerveuses qui parfois notamment en fin de semaine peuvent être plus rares on en vient maintenant aux grands acteurs du marché ici l'offre en Belgique est pléthorique j'en cite un certain nombre donc BIPOS, DHL, UPS, DPD, Mondial Relais vous en avez beaucoup on verra ensuite quels peuvent être les critères de choix ce marché évolue très vite c'est à dire que si vous cherchez un comparatif en ligne il sera valable à un instant T pour peu qu'il existe il n'aura jamais tous les transporteurs et il ne sera jamais complètement à jour il y a des consolidations, des rachats des rapprochements, des partenariats des nouveaux services, la fermeture de certains services c'est un marché qui vous oblige à passer du temps au début pour voir ce qui se passe et ce qui peut vous correspondre vous avez aussi, je les cite, des intermédiaires qui sont des plateformes qui regroupent plusieurs prestataires de transport et qui peuvent offrir des services de gestion des expéditions et autres ça peut être aussi une option intéressante que je connais moins, en tout cas que sur le papier puisque aucun de mes clients n'a travaillé avec et à côté de cette quantité de grands transporteurs j'ai cité des acteurs plus spécifiquement belges et en particulier bruxellois puisqu'on est dans cette thématique vous avez un acteur qui s'appelle Itchers qui pour le résumer fait du covoiturage de colis donc ce sont des particuliers qui vont faire arriver les colis c'est une solution qui a quelques années maintenant et qui permet de réduire les coûts d'une part et d'avoir un impact écologique un peu moindre que les autres vous avez aussi Shipper qui est un acteur émergent en Belgique et vous avez toutes les sociétés qui livrent à vélo donc c'est forcément un service beaucoup plus localisé puisque c'est au niveau des grandes villes là j'ai cité uniquement des acteurs bruxellois mais vous en avez en Wallonie et en Flandre il y a plein de réseaux en fonction des emplacements de vos magasins forcément a priori le stock et le client final doivent être très proches pour que la livraison en vélo puisse fonctionner et à côté de ces prestataires vous avez aussi d'autres opportunités qu'il ne faut surtout pas négliger qui sont plutôt côté marchand le retrait en magasin est relativement évident c'est ce retrait en magasin qui vous si vous avez un magasin ou à l'entrepôt éventuellement ce qui vous permettra de vous qualifier de multicanal si vous l'activez c'est une très bonne chose déjà pour générer du trafic en magasin souvent les gens ne font qu'au prendre leur colis mais c'est bon en termes de notoriété quand vous reprenez l'exemple de la personne qui est pressée pour raison x ou y d'acheter son produit s'il y a du retrait en magasin possible y compris dans l'heure ou dans la demi-heure si vous avez un seul magasin c'est relativement simple à gérer vous marquez des points et là vous êtes au niveau d'une grande chaîne de magasins sans avoir la logistique juste parce que vous avez cette opportunité de le faire si vous avez plusieurs magasins vous pouvez aussi bouger vos stocks d'un magasin à l'autre là je prendrais l'exemple un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps j'étais sur le point d'acheter une paire de chaussures de course dans un magasin qui s'appelle Trax donc plusieurs magasins à Bruxelles ma pointure n'était pas disponible en magasin je ne voulais pas spécialement commander en ligne ayant bien apprécié l'expérience en magasin et ils ont un processus interne pour faire bouger les stocks d'un magasin à l'autre donc j'ai attendu quelques jours avant d'aller rechercher mes baskets c'est une opportunité qui là aussi est beaucoup plus organisationnelle que technique et qui peut faire la différence vous offrez quelque chose en plus pour les marchands qui ont soit des produits onéreux et qui reçoit très peu de volume la livraison en direct est aussi une possibilité elle est complètement intenable dès que vous commencez à avoir un certain volume d'affaires mais c'est parfois la possibilité d'écrocher une belle affaire si je prends un exemple réel vous vendez du vin ou des produits alimentaires un restaurant a besoin à un moment donné de x quantité pour une raison diverse si vous êtes capable de leur dire ok je vous livre moi ça sera fait dans la soirée ça peut donner lieu à un client régulier et fidèle que vous connaîtrez en plus c'est forcément très limité comme impact mais ça peut enfin je connais de belles histoires là-dessus vous avez aussi la capacité à ne pas faire la livraison vous-même en fait à livrer à une coopérative là encore il faut que le secteur d'activité s'y prête c'est une sous-traitance entre guillemets qui peut vous apporter aussi une zone de chalandise plus grande avec plus de gens impactés par vos produits face à tous ces différents acteurs comment choisir ? un des premières choses qui vont venir à l'esprit c'est le prix c'est souvent ce qu'on regarde en premier et dans notre cas présent le prix n'est pas le plus pertinent pour démarrer sa recherche il faudra d'abord commencer par les zones géographiques desservies alors si vous vendez sur si vous avez un magasin par exemple à Bruxelles que vous vendez à Wallonie ou ailleurs à l'international notamment vous allez chercher les prestataires qui peuvent vous fournir un service express ou avec une valeur ajoutée à Bruxelles et puis d'autres prestataires qui ont une portée internationale c'est un bon point d'accroche le type de colis accepté peut être très important selon votre secteur d'activité si vous vendez des produits lourds au-dessus de 30 kg pour les colis ou fragiles ça vous réduit aussi fortement la liste la richesse de l'offre est à considérer aussi si vous visez toute la Belgique à ce moment là la livraison à domicile, la livraison au point relais, la livraison express tout ça ce sont des options qui vont attirer en les offrant vous allez attirer plus de monde et seulement quand vous avez réduit votre liste à un certain nombre de prestataires potentiels je vous conseille de vous pencher sur le prix qui dépend du volume d'envoi un petit mot sur le prix vous ne serez jamais en mesure de récupérer le coût total d'une livraison par rapport à ce que vous allez refacturer à votre client donc il y a deux façons de le voir soit on essaye de perdre le moins possible en ayant des prix les plus bas possible chez votre transporteur soit on, et puis on le verra encore un peu après on le voit comme un mal nécessaire et à ce moment là on essaye d'augmenter la valeur ajoutée de ces services de livraison pour séduire plus de clients en général c'est un mix des deux on propose un transporteur à bas coût pour avoir un prix d'appel ou en tout cas un coût raisonnable et puis on propose d'autres options plus onéreuses que certains clients sont prêts à payer ne vous limitez pas à une seule option c'est la règle générale que j'aurai ici sans proposer dix transporteurs différents avoir au moins deux voire trois transporteurs différents ça vous permettra de brasser plus large dans les critères de sélection vous avez aussi l'intégration avec les plateformes e-commerce est-ce que quand vous passez commande vous pouvez imprimer une étiquette directement et avoir le suivi, le numéro de suivi qui s'intègre est-ce que vous devez passer par une plateforme externe où vous devez à nouveau saisir les informations du client livré est-ce qu'une plateforme existe tout court ou est-ce que vous devez envoyer des emails ou des sms dans le cas des plus petits acteurs ce point d'intégration est important parce que sans une certaine automatisation la montée en volume devient compliquée ou alors vous allez passer un temps démesuré dans les autres critères la qualité d'expérience pour le client final est bien évidemment très importante parce qu'au final c'est comme lui qui recevra vos produits et qui ne verra jamais à quel point vous avez pu vous arracher les cheveux ou non pour préparer la commande lui il verra j'ai reçu mes produits dans quel état et dans quel délai et pour lui c'est ce qui comptera nous avons enfin la notoriété du transporteur auquel vous vous associez qui peut jouer c'est si on part du principe que vous mettez les affiches clairement les transporteurs avec lesquels vous travaillez afficher des transporteurs reconnus peut vous déteindre positivement sur vous en averse des transporteurs peu aimés je n'en citerai pas chacun a ses listes mais peuvent aussi avoir un effet sur le positionnement perçu de votre e-commerce et enfin les valeurs les valeurs si vous êtes en phase avec l'écologie de façon générale vous aurez peut-être envie de faire le tri entre tous les prestataires qui font du greenwashing par principe et de ceux qui s'engagent vraiment dans une démarche c'est un critère qui peut être important ou non selon votre sensibilité votre positionnement comment satisfaire ses clients en trucs et astuces ici d'abord les convaincre de devenir clients c'est un bon début ce que j'observe depuis le début de mon activité professionnelle dans l'e-commerce donc il y a depuis 10 ans c'est qu'il y a une règle invariable c'est que la livraison offerte est une ou si ce n'est la meilleure promotion que l'on peut imaginer les clients le cherchent les clients réagissent très bien il y en a un corollaire et un effet secondaire quasi immédiat c'est que votre panier moyen baisse la personne va acheter un petit peu tout ou n'importe quoi de ce qui va lui passer par la tête voire même parfois passera plusieurs commandes au cours d'une même journée parce qu'elle a pensé à plusieurs choses donc votre panier moyen va chuter mais la quantité de commandes va augmenter de façon quasi mécanique donc la livraison est un point absolument essentiel de ce point de vue là vous devez jouer sur la livraison offerte à partir de x euros dans le but de faire augmenter le panier moyen faire augmenter le panier moyen pour le client final ne veut pas forcément dire augmenter votre marge puisque si le client ne passe pas exactement à la livraison offerte il y a des chances que vous gagnez moins que s'il avait passé un tout petit peu moins qu'il payait la livraison mais dans tous les cas c'est un incitateur puissant donc c'est quelque chose que je vous invite vraiment à calculer de façon précise il faut pas non plus viser à tout prix la rentabilité au niveau livraison si vous faites une livraison offerte à partir de 250 euros alors que vous vendez des produits qui valent 10 euros en moyenne vous allez complètement atteindre l'effet inverse parce que jamais personne n'atteindra le seuil et de façon générale si vous ne vendez pas des produits qui sont génériques et en concurrence avec x milliers d'autres sites intégrer le surcoût de livraison directement dans le prix produit c'est une tactique c'est une tactique qui est fort efficace pour réduire le coût perçu de la livraison je reprends un exemple que j'ai entendu il y a peu si vous vendez un blouson on va dire à 170 euros plus 20 euros de livraison vous risquez de perdre le client pour qui 20 euros de livraison sera beaucoup si vous vendez la même chose à 190 euros tout compris la livraison offerte la valeur perçue du produit sera peut-être un peu supérieure et le frein à l'achat des frais de livraison peut sauter et même sans faire disparaître complètement le coût de livraison rajouter 50 centimes voire 1 euro dans tous les produits pour couvrir les frais de livraison et diminuer la valeur faciale du transport ça fait souvent augmenter le taux de conversion là encore si votre produit ne sont pas des produits qu'on peut trouver partout et vous risquez d'avoir la sensation de vendre quelque chose plus cher que les autres une fois que vos clients sont vos clients qu'ils ont commandé il faut savoir que de façon majoritaire et écrasante je dirais même les clients vont noter si vous leur demandez leur avis sur votre boutique vont vous noter en fonction de l'expérience de livraison ce qui est très injuste pour un marchand puisque c'est précisément la seule partie qu'il ne maîtrise pas puisque c'est le moment où il remet le collier les produits emballés à un tiers mais vous allez vous vous faire noter en fonction de ça si vous regardez les avis clients même les avis purement produits qui ne concernent pas du tout l'expérience d'achat a priori mais juste la qualité du produit vous verrez que très nombreuses personnes parlent de produits reçus rapidement s'ils sont contents ou au contraire reçus avec trop de délais quand bien même la question n'a rien à voir avec les délais donc sachant que vous allez être noté et que le ressenti du client va dépendre de la livraison privilégier des bons transporteurs d'une part mais surtout communiquer à tout moment parce que même avec les meilleurs des transporteurs des aléas sont toujours possibles donc communiquer en amont on l'a dit sur les délais de livraison les coûts les zones géographiques des services communiquer à l'expédition c'est essentiellement le numéro de tracking voilà on a expédié votre collier le numéro de tracking à noter qu'il n'est pas immédiatement activer si vous cliquez dessus au moment où il est généré vous aurez peu de résultats en général il faut quelques heures pour que les colis soient vraiment pris en charge par le prestataire et c'est à ce moment là que le lien de tracking commence à parler donc ça vous pouvez l'expliquer aussi dans l'email d'expédition et surtout communiquer après la livraison enfin la remise au transporteur voire à la réception si vous savez qu'il va y avoir un problème de façon proactive contactez vos clients si vous dans tous les cas demandez comment s'est passé l'expérience avec le produit ça peut être très intéressant le point commun de tous les marchands avec qui je travaille et qui ont un taux de satisfaction supérieur à 97% c'est qu'ils sont proactifs dans la communication client au moment de la livraison s'ils pensent qu'il va y avoir un problème ou s'ils ont repéré quoi que ce soit ils appellent directement ou ils envoient un message au client et ça peut complètement transformer le ressenti d'une personne si un colis doit être en retard sans information ça va générer de mécontentement si un colis est en retard avec le même délai mais avec des informations au préalable ça veut dire qu'est-ce qu'il y a d'avoir des commentaires comme quoi content que du service personnalisé ou certes le produit était en retard mais on m'a contacté j'ai beaucoup apprécié c'est le point crucial un des points cruciaux en tout cas dans votre processus logistique tout ne s'arrête pas quand le colis est remis au transporteur comment vous facilitez la vie d'un point de vue logistique et livraison en Belgique déjà ne cherchez jouer avec vos arbres ne cherchez pas à concurrencer Amazon que ce soit en terme de délai, de coût, de processus Amazon est complètement inatteignable et de toute façon se développe à perte chose que peu de personnes et peu de marchands peuvent se permettre soyez sincère et explicite dans ce que vous promettez et j'aurais tendance à dire aussi faites attention à votre promesse et à la gestion des attentes si vous vendez un produit un délai d'expédition sur un produit que vous avez en stock il est de 2 jours vous pouvez très bien indiquer 3 jours pour peu que ce soit un périssable ou un produit urgent et la personne qui va le recevoir au bout de 2 jours va avoir l'impression d'être livrée en avance elle sera contente si vous aviez indiqué 2 jours elle aura juste l'impression d'être livrée à temps donc attention aux promesses que vous faites des fois promettre un petit peu moins et des livrets un peu plus vite ça peut faire une belle différence en terme de satisfaction client discuter avec vos clients autre point ça rejoint ce que je vous disais sur le processus post livraison ou en cours de livraison ça permet de déminer beaucoup de choses et un petit point de détail mais qui fait la différence aussi quand vous demandez dans le checkout le téléphone du client déjà il faut le demander de façon impérative mais privilégiez le numéro de portable indiquer que c'est pour la livraison pour faciliter la livraison parce qu'un transporteur qui se retrouve à devoir livrer une personne en appelant le numéro de domicile très souvent n'aura jamais de résultats alors que s'il appelle sur le GSM la personne qui est chez son voisin ou pas très loin peut arriver et récupérer son colis donc le numéro de téléphone mobile est ici essentiel à récupérer et de façon générale ne cherchez pas la solution magique d'un point de vue technique cette solution magique n'existe pas quel que soit le discours du vendeur et souvent ça s'avère toujours plus complexe que prévu quand vous commencez à mettre les mains et à regarder en détail une situation on est vite dans des zones grises où malgré toute la bonne volonté et les compétences des gens qui peuvent vous entourer il y a des cas qui échappent aux règles générales donc attention pas trop en vouloir préférer des outils spécialisés à des fourre-tous ça c'est une autre façon de dire qu'un logiciel ou une plateforme qui va faire une chose bien est souvent préférable à quelque chose qui annonce tout faire et qui va en effet tout faire mais pas forcément très bien ce qui va vous multiplier le nombre de de petites difficultés si vous en avez la possibilité faites-vous appuyer en interne ou en externe pour encore d'intégration technique ce sont des domaines qui évoluent vite et constamment c'est très difficile de rester à la page et donc de façon générale que ce soit avec vos clients ou vis-à-vis de votre équipe ou de vos partenaires évitez les promesses intenables celles que vous faites ou celles que l'on vous fait et je vous remercie merci Thomas je reviens voilà merci beaucoup pour cette présentation très complète on va passer aux questions maintenant donc vous pouvez les écrire dans l'onglet questions qui se trouve normalement en bas de votre barre d'outils je vais déjà prendre celles qui sont arrivées en cours de présentation alors il y a quelqu'un je pense que c'est plutôt une affirmation si la personne veut préciser qu'elle n'hésite pas quelqu'un dit il existe des assurances pour un stock professionnel à domicile et je sais pas Thomas si tu veux commenter je pense que c'est une information une affirmation et information en effet en effet je suis pas spécialiste assurance mais je pense que ça doit exister en effet merci alors quelqu'un d'autre demande quels sont les leaders de la livraison du frais à côté de DPD fraîche c'est une question un peu trop spécifique pour que je puisse en répondre sans recherche je sais que DHL est bien positionné et fait des thématiques là-dessus mais je suis sûr qu'il y a d'autres acteurs c'est juste que j'ai peu d'expérience dans ce genre de thématiques oui je comprends pour les questions spécifiques n'hésitez pas non plus à prendre contact avec nous au 1819 on peut creuser cette question également alors quelqu'un demande si tu peux clarifier quand tu dis ne pas essayer de concurrencer Amazon oui Amazon a des points forts multiples auxquels on s'habitue tous et qui ont influencé le tout le paysage de l'e-commerce mondial parmi ces points forts il y a la gratuité ou la quasi-gratuité pour ceux qui ont Amazon Prime c'est c'est un des points je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il paraît évident mais proposer de la gratuité alors qu'une expédition de collines coûte 10 euros c'est un bon moyen de couler rapidement à part si on fait des très belles marges sur ce qu'on vend donc il ne faut pas essayer de trop jouer sur cet aspect gratuité il y a l'efficience opérationnelle d'Amazon qui est un autre point c'est quand il y a une commande Amazon elle est quasi instantanément préparée à travers des flux d'informations qui sont extrêmement développés des entrepôts qui sont automatisés une main d'oeuvre qui enfin qui se chiffre en centaines de milliers de personnes j'imaginais chez le mondial c'est illusoire de vouloir faire aussi bien qu'Amazon et d'essayer de se calibrer par rapport à Amazon dans les promesses qu'on faut aux clients il y a des coûts qu'on doit assumer surtout quand on a peu de volume qui sont négligeables il y a un délai de préparation qui est nécessairement plus grand puisque tout ne peut pas être automatisé il y a aussi la gestion des expéditions partielles moi je fais Amazon qui est extrêmement bien faite si vous commandez 10 produits ils sont capables de faire 3 envois différents au meilleur moment en fonction des regroupements de colis il y a de l'intelligence artificielle derrière il y a le pionnier du commerce un des pionniers donc ils sont irratrapables même pour des gros acteurs Amazon était rattrapable donc il faut voir quelles sont ses spécificités faire du mieux possible viser l'amélioration continue mais ne pas chercher à se calibrer par rapport à cet acteur ok merci c'est très clair quelqu'un demande si ton agence fait des coachings je ne sais pas si par là elle entend coaching gratuit parce qu'il y a certaines structures qui le font dans ton cas je pense que non mais vous avez des clients je ne sais pas exactement à quoi cette personne fait référence peut-être que tu peux un peu préciser oui je peux préciser donc on est une agence spécialisée commerce et on prend des projets potentiellement de A à Z donc de la phase de stratégie à définition du besoin jusqu'à la réalisation de la plateforme e-commerce elle-même et la mise en oeuvre de campagne marketing on est une entreprise donc contrairement à Web Bruxelles on est une activité commerciale donc souvent payante ceci dit pour un premier rendez-vous de prise de contact c'est toujours un plaisir pour moi de discuter et d'évaluer la capacité à aller ensemble ensuite du coaching oui ça nous arrive d'en faire mais c'est coaching pur c'est un peu plus anecdotique merci beaucoup alors quelqu'un demande si on cherche à livrer des produits à partir de la Belgique vers des pays de l'Union Européenne quelle approche et fournisseur conseillez-vous ? c'était juste la présentation juste avant peut-être que tu peux en toucher deux petits mots et sinon cette personne peut aussi je précise pour le participant qui écrit la question vous pouvez nous écrire à info à 1819.brussels pour recevoir les slides de la présentation pour la livraison hors Belgique mais Thomas je te laisse répondre les slides sont très proches c'est mon discours qui est un peu différent surtout donc hors Belgique avoir un ou deux les règles restent les mêmes l'organisation logistique est identique si on ne vise que l'Union Européenne on se simplifie la vie parce que la gestion des droits de douane ça devient un casse-tête supplémentaire donc si on n'est qu'en Union Européenne je recommanderais un grand acteur que ce soit Bipost pour ne pas le nommer j'ai un biais en faveur de Bipost forcément pour travailler depuis longtemps mais c'est aussi une solution évidente en Belgique plus un autre acteur donc toujours dans l'idée d'avoir plusieurs options des options qui se complètent non seulement dans l'identité du transporteur mais aussi dans les modalités de livraison ça peut être des points relais un peu plus fournis chez l'un que chez l'autre ou des livraison plus rapide chez l'un que chez l'autre essayer de trouver une combinaison la notoriété peut jouer en fonction des pays qu'on cible souvent on cible la France sans surprise donc si on travaille avec Colissimo par exemple les français connaissent plus de noms que Bipost enfin les deux d'ailleurs travaillent ensemble donc il n'y a pas une réponse il y a un point important à considérer c'est que légalement parlant on est obligé de vendre si on vend dans l'Union Européenne on est obligé de vendre dans tous les pays quelque chose que l'on n'a pas forcément envie de faire et si on n'a pas envie de le faire on peut très bien imposer le retrait en magasin pour les ventes en Italie ou en Espagne ça va faire chuter de façon assez radicale le nombre de clients de ces pays tout en restant dans l'égalité Merci, la personne qui a posé cette question précise en disant vous recommandez de prévoir 2-3 fournisseurs pour assurer la livraison comment fonctionne ceci pour l'intégration dans un site d'e-commerce ? Exemple, lien vers ERP 2-3 fournisseurs avec des commandes passées en ligne Alors chaque situation est unique et on a deux grands schémas c'est quand tout se fait à partir de l'e-commerce par exemple j'ai une plateforme PrestaShop j'installe des modules de tel ou tel transporteur donc vérifier que ces modules existent qui permettent de générer les étiquettes proposer les points en relais enfin tout l'écosystème et à ce moment-là tout se passe dans l'e-commerce et pour peu que le module du transporteur soit disponible tout va bien entre guillemets c'est jamais très simple à configurer de façon initiale mais il n'y a pas de restriction L'autre cas de figure c'est quand la gestion des commandes est déportée ailleurs que dans la plateforme e-commerce à ce moment-là il faut s'assurer qu'il y ait des informations qui transitent bien entre si je prends le point relais que sur la plateforme e-commerce la personne soit capable de choisir son point e-commerce et que le point qui soit enregistré dans l'e-commerce soit bien communiqué à l'ERP ou autre système et donc là on tombe vite dans le développement plus ou moins sur mesure selon les solutions et les transporteurs retenus ok merci alors question suivante si le transporteur a pris du retard pour livrer malgré qu'on ait allongé la période de livraison par rapport à notre standard y a-t-il des conséquences légales ? ça sort un peu du 4 mais peut-être que tu peux y répondre les transporteurs sont très forts pour éviter que la responsabilité leur retombe dessus il ne faut pas y voir de la mauvaise foi sinon il ne ferait que gérer des différents et donc au final c'est vous marchands qui allez être en première ligne avec les clients pas satisfaits s'il n'y a pas à part faire du mieux possible il n'y a pas vraiment de règle il arrive que des colis soient purement et simplement perdus c'est là où les assurances et transporteurs peuvent éventuellement entrer en jeu ce qui n'est pas facile non plus des fois il y a des fausses informations enfin des livreurs malveillants qui peuvent dire que le colis a été livré donc le transporteur ne s'en rendra pas compte et le client va se plaindre et derrière il va y avoir un litige ne serait-ce que pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer toutes sortes de litiges peuvent exister les assurances ou les responsabilités quand on commence à chercher à qui ça incombe exactement c'est qu'on est déjà dans une situation très dégradée en tant que marchand vous avez tout intérêt à minimiser le temps de traitement de ce genre de litiges pour quitte à renvoyer vous même une deuxième commande ça fait souvent moins coûter au final et pour les envois très onéreux à ce moment là il existe des solutions d'assurance qui permettent d'éviter de laisser sa chemise oui merci du conseil alors quelqu'un dit je vais commencer à importer de l'alcool et à le vendre en ligne les douanes disent que j'ai besoin d'un entrepôt pour payer les droits d'accise je veux l'externaliser apparemment ce n'est pas si facile pourriez-vous conseiller quelqu'un pour me conseiller dans cette procédure merci c'est qu'une des marchands qui sont dans ce cas là qui s'ouvriront et répondent plus que moi je conviens que ce n'est pas facile de gérer les droits de douane et droits d'assise mais je là dessus je n'ai pas la compétence on va dire juridique fiscale et douanière pour répondre précisément à la question on a pour la personne qui a posé la question on a prévu je pense que c'est lundi et mardi prochains des coachings non c'est pardon c'est lundi et mercredi des coachings avec des personnes des douanes donc peut-être que ça peut être intéressant et peut-être que là elles pourront vous orienter vers vers quelqu'un qui peut vous aider alors ici on a deux questions de la même personne avez-vous des avis expériences ou recommandations sur l'intégration de scènes cloud dans wix ou conseillez-vous d'intégrer directement bi poste plus mondial relais par exemple je fais une réponse en deux temps déjà scènes cloud en pratique non je n'ai pas d'expérience puisque je pense que j'ai dit à un moment aucun de mes clients n'utilisent donc je ne sais que que ce que ce qui est publiquement accessible comme comme donné et deuxième point sur wix qui est donc une plateforme de création de site la combinaison wix plus scènes cloud me fait dire que le il y a une volonté d'aller vers la simplification de la part de cette personne que ce soit d'un point de vue technique limiter la charge ou d'avoir une autonomie ou d'avoir des coûts moindres les plateformes comme wix en général ont des partenariats avec avec des prestataires dédiés enfin toutes les plateformes payantes en général ont des prestataires privilégiés et mon conseil ce serait de rester avec ces prestataires privilégiés si vous travaillez des plateformes payantes de ce style quand on cherche à faire du sur mesure c'est pas le même modèle technique et ça c'est plus compliqué donc si c'est une cloud fait partie des prestataires référencés de wix pourquoi pas ok merci alors bi poste travail sam et tim sauf erreur peut-être intéressant pour le but aussi point d'interrogation question alors décrypter les acronymes sam peut-être que c'est peut-être qu'on peut prendre la question suivante et que cette personne Alain pouvez-vous préciser ce que vous entendez par sam et dim s'il vous plaît samedi dimanche peut-être ah oui simplement peut-être bien simplement samedi et dimanche c'est bien ça alors il manque la fin de la question est-ce que c'est une affirmation il y avait une question aussi une question donc est-ce que ça peut être intéressant si on fait du b2c de travailler avec bi poste qui visiblement livre le samedi et dimanche sauf erreur je n'ai pas souvenir d'avoir souvent vu l'option samedi choisie par des clients ou mise en œuvre par des marchands bi poste sait le faire peut le faire mais hormis des cas très spécifiques je pense que la plupart des clients ne s'attendent pas à se faire livrer le samedi ou dimanche et donc donc là dessus il y a des grandes chances que même s'ils sont capables techniquement de le faire que jamais personne n'a choisi cette option oui en effet il reste une question donc si vous avez encore des questions mettez les rapidement dans le chat on attendra encore une petite minute après celle là alors dpd fraîche est-il un service fiable alors le fraîche en particulier je ne connais pas dpd fait partie de la liste des prestataires que je pourrais recommander je pense que je ne me risquerai pas à faire une liste une liste exhaustive c'est noté ok alors pour l'instant il n'y a plus de questions je vais en grattant 30 secondes au cas où de toute façon si vous avez des questions vous avez les coordonnées de thomas maintenant qu'il a expliqué un petit peu comment il travaillait également et vous pouvez aussi nous appeler au 1819 je vais peut-être juste donc rappeler les horaires des autres formations qui pourraient être en rapport il y a la tva demain matin à 9h donc ça ça peut être intéressant et alors plus spécifiquement vendredi à 9h tout ce qui est e-commerce dans les pays limitrophes donc uniquement france et pays bas on a vendredi à 13h30 une partie plutôt sur le Brexit donc l'e-commerce après le Brexit comment ça se passe Thomas va aussi animer encore ce vendredi à 16h tout ce qui est différence entre dropshipping et avoir son stock propre et alors lundi, mardi et mercredi tout ça est sur le site là on a les fameux coaching dont je vous ai parlé donc soit dans le secteur alimentaire pour l'export vers la France et les Pays-Bas ou alors tout ce qui est coaching en rapport avec les douanes et la TVA alors je vois qu'on a reçu une dernière question entre temps quelqu'un demande ton avis Thomas pourquoi travailler avec de multiples fournisseurs locaux au lieu de travailler avec UPS ou FedEx qui ont une large couverture merci pour la livraison évidemment alors pour le côté locaux parce qu'on est sur la thématique livraison en Belgique il y a une forme de cohérence si on ça dépend des produits vendus mais si c'est des produits qui sont fabriqués ou produits en Belgique vendus par des marchands belges et qui peuvent être livrés par des acteurs belges aussi une forme d'économie locale et circulaire ça c'est pour la question valeur on va dire qui peut être ou non pertinente selon le contexte il y a un aspect pratique qui est intéressant par exemple les délivreurs en vélo en général ils sont plus rapides que n'importe quel autre gros acteur parce qu'ils sont en place enfin ils circulent je n'ai pas cité Deliveroo ou Uber Eats ce genre de choses mais on peut voir à quel point ils sont réactifs donc il y a une opportunité délai de livraison et souvent ils ne sont pas trop chers non plus ok merci beaucoup je pense que c'est tout pour les questions on va pouvoir clôturer là donc comme je l'ai dit n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui vous viennent par la suite les slides vont vous être envoyés dans les jours qui suivent le webinaire et alors n'hésitez pas à aller voir la suite du programme que j'ai mis dans le chat et à vous inscrire s'il y a d'autres webinaires qui vous intéressent Thomas merci beaucoup pour ton intervention très intéressant très complet et bonne soirée à tout le monde oui tu as des remerciements je vois des participants également c'est gentil très utile professionnel excellent etc voilà c'était super visiblement très utile à tout le monde donc donc un grand merci et merci à tous d'avoir suivi le webinaire bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir